Générique ... Bonsoir à tous, vous êtes au journal de 19h sur la RTB. Tout d'abord, les titres. Les populations affectées par la construction du barrage de Samandeni rendent hommage au gouvernement. 22 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour satisfaire les mesures d'accompagnement. Le 14 novembre dernier, elles ont évalué la mise en œuvre du protocole d'accord signé en 2016. Ils sont nombreux, les parents qui ne déclarent toujours pas leurs enfants à la naissance. Le phénomène semble avoir particulièrement la peau dure à Loudalande. Dans cette commune, beaucoup d'enfants sont sans acte de naissance. Une situation souvent difficile à gérer, surtout quand il est question d'aller à l'école. Voilà qui fait le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue. Le cadre de concertation des populations affectées par les travaux du barrage de Samandeni se dit satisfait des mesures d'accompagnement du gouvernement. Avec les populations, ils ont évalué le 14 novembre dernier la mise en œuvre du protocole d'accord. 22 milliards de francs CFA sont mobilisés pour répondre aux attentes des populations concernées. La mine Karantao et Moussa-Sano. Le barrage de Samandeni est désormais une réalité. Les mesures d'accompagnement aux populations affectées par la construction de l'ouvrage presque aussi. Ce mardi 14 novembre, sur invitation de l'ERCAD de concertation, les populations évaluent la mise en œuvre du protocole d'accord signé il y a un an avec le gouvernement et qui portait sur la somme de 22 milliards de francs CFA. Du point de vue des relations, nous sommes pleinement satisfaits parce que d'abord, notre première satisfaction, c'est que le gouvernement a tenu sa parole. Le gouvernement a effectivement décaissé 22 milliards pour la mise en œuvre des accords du protocole qui nous lient au gouvernement. De ces 22 accords-là, il y a des questions pratiques que nous voyons sur le terrain, à savoir la réaction des AIPS, la réaction des infrastructures sanitaires telles que les CSP, les écoles primaires, le désenclavement de la voie, l'indemnisation. Pour les populations affectées par la construction du barrage de Saint-Mandini, comme toute œuvre humaine, la mise en œuvre des mesures sociales n'est pas parfaite et il regarde l'augmentation de la démographie et des besoins. En entendant des réponses à ces préoccupations, les cas de concertation tiennent déjà à rendre un hommage mérité au gouvernement qui a décaissé 22 milliards de francs CFA au profit des populations affectées. La gestion de ces 22 milliards-là, on a été associé de bout en bout à travers notre structure qui est le cadre de concertation. Vraiment, je crois qu'à ce niveau, on peut rendre hommage au gouvernement Bokinabé et je rends également hommage aux populations affectées par le barrage de Saint-Mandini qui ont su mener une revendication civilisée, une revendication juste. Aux populations affectées par la construction du barrage de Saint-Mandini, les cadres de concertation précise que son référentiel de lutte est le protocole d'accord signé le 2 novembre 2016 avec le gouvernement Bokinabé. Il invite donc les populations à se démarquer de toute lutte qui ne s'inscrit pas dans ce cadre. Bientôt, de l'eau en quantité et en qualité dans la commune rurale de Béret, dans le Zoumégo. Le projet d'appui au renforcement de la gouvernance du service d'eau potable phase 2 est lancé ce 16 novembre et ce sont des dizaines de forages qui seront construits ou réhabilités. Le reportage est de Roger Kamm et Maxime Zongo. Situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou-Béré, dans la province du Zoumégo, à l'instar de bien d'autres localités, souffrait énormément du problème crucial de manque d'eau, surtout d'eau potable. Grâce à un partenariat bien ficelé entre la localité, l'ONG eau vive et le groupe Solidarité Tiers-Monde basé en France, ce sont plusieurs dizaines de forages qui ont été réalisés. On a reçu pratiquement la bagatelle de près de 500 millions. De près de 500 millions, on a eu en tout cas des dizaines de forages réalisés. On a eu des dizaines de forages réhabilités. On a eu dans tous les villages la mise en place des AIE que l'État devait faire. Après une première phase aux résultats très appréciés par toutes les parties, les partenaires se sont encore donnés la main pour engager une deuxième phase. La première phase a permis de faire passer le taux d'accès de 65 à 72% à peu près. Ça a permis de toucher près de 5 000 personnes. Ça a permis d'une certaine façon de mettre en place des associations, des acteurs locaux pour la gestion des différents points d'eau. C'est comme on dit, ce travail sera achevé si on arrive à consolider un certain nombre d'acquis en matière de gouvernance. La première fois qu'on vient ici, l'émotion est tellement forte qu'on a envie d'y revenir. Et donc, on a poursuivi, petit à petit, on a monté en puissance les actions d'un village. On est passé à la commune rurale de Béret. Et c'est la première émotion, lorsque je suis venu, qui a fait que je me suis impliqué autant. Avec donc la consolidation envisagée des acquis, l'objectif poursuivi est l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2030. Comment tenir compte des outils et méthodologies des accords multilatéraux sur l'environnement lors de l'élaboration des plans communaux de développement ? La question est au corps d'une rencontre entre les élus locaux de la région de la Boucle du Mouhoun. Deux jours durant, les participants vont s'approprier ces outils afin de répondre au mieux aux attentes en matière de développement. Ousmane Sawadgo et Édouard Ouedrago. Outils, les maires et les représentants des communes de la région de la Boucle du Mouhoun sur comment intégrer les thématiques environnementaux et les changements climatiques dans les plans communaux de développement. C'est l'intérêt de cet atelier de deux jours, organisé à Édouard Ouedrago par le projet Génération davantage pour l'environnement mondial. Qui parle de la mise en œuvre parle également de stratégie de mobilisation des ressources en lien avec l'effectivité. Parce que jusque-là, le gap essentiel concernant nos plans communaux ou nos plans régionaux de développement, c'est le fait que beaucoup d'initiatives sont prises pour qu'effectivement on puisse intégrer pas mal de thématiques, mais en rapport de mobilisation des ressources, c'est le véritable problème. Donc pour ces deux jours, nous allons nous y atteler, non seulement pour l'aspect prise en compte lors de l'élaboration, mais surtout comment mettre en œuvre les actions prises en compte dans le cadre effectivement de la mise en œuvre des plans régionaux et communaux de développement. Les outils et méthodologies de prise en compte des accords multilatéraux sur l'environnement vont renforcer les capacités des élus locaux dans l'élaboration des programmes communaux de développement et leur mise en œuvre. Il faut un accompagnement des collectivités. Sinon, on a beau mettre en tout cas ces questions-là dans nos PCD, et si de façon financière, en tout cas on n'est pas accompagnés, la mise en œuvre va être difficile. Du 9 au 10 novembre, les 45 participants, en plus de s'imprimer les outils, vont partager leurs expériences à travers des travaux plénières et en groupe. Les questions environnementales intéressent également l'Association des municipalités du Burkina. Elle a convié les maires de la région de l'Est à Fadangourma et comme les élus locaux de la Boukou du Mouhoun, ceux de l'Est ont vu leur capacité se renforcer sur la prise en compte des défis environnementaux dans l'élaboration des plans locaux de développement. Les maires des 27 communes de la région de l'Est s'approprient les outils de la planification locale. Cet atelier vise à outiller ses élus locaux et leurs collaborateurs sur les techniques de mobilisation de ressources en vue d'améliorer l'élaboration et la mise en œuvre de leurs plans de développement. Ces orientations de développement doivent prendre aussi en compte les aspirations de population, notamment les questions environnementales. Après un dernier, on s'est rendu compte qu'après le mandat, les PCD sont exécutés souvent, on fait l'évaluation de 10-15%. Donc c'est pour nous outiller véritablement à un regard beaucoup plus au niveau de l'exécution, à un regard beaucoup plus quantitatif et qualitatif pour que nos plans communaux de développement que nous avons élaborés à coup de milliard connaissent des projets, de rédaction de projets et vers les partenaires auxquels nous allons donc soumettre. Pour faire de ces défis environnementaux des priorités dans les plans communaux de développement, plusieurs modules sont développés pour renforcer la capacité des acteurs. Il y a des aspects en lien avec l'opérationnalisation des plans locaux de développement. Ensuite, les techniques de plaidoyer en termes de simulation pour la mobilisation des financements en lien avec la mise en oeuvre des actions contenues dans les plans locaux de développement de façon générale et avec une emphase sur les thématiques environnementales et les changements climatiques en particulier. Initiée par l'Association des municipalités du Burkina Faso, cette formation va durer deux jours. Ce recyclage des acteurs locaux concerne aussi les régions de la boucle du Moune et du Centre Nord. Je vous le disais en titre, des centaines d'enfants sont sans acte de naissance dans l'Oudalane et pour cause, les parents ne les déclarent pas à leur naissance. Conséquence, nombreux sont les élèves de la commune qui sont inscrits à l'école sans extrait d'acte civil. Des précisions avec Brayma Cané et Céidouzon. L'enregistrement à la naissance est un droit pour tout enfant au Burkina Faso. Mais ce droit est violé dans la région du Sahel selon les services de l'état civil. Beaucoup d'enfants sont sans acte de naissance comme c'est le cas dans la province de l'Oudalane. On a comme l'impression que l'acte de naissance ce n'est pas une priorité pour quelqu'un. C'est l'exception. Avoir un acte de naissance c'est une exception. C'est quand ils en ont besoin d'un papier qui doit être accompagné dans la naissance qu'ils s'y intéressent. La preuve est là. Ici à l'école de Sacan, site A, dans la province de l'Oudalane, les élèves sont inscrits sans acte de naissance nous confie cette enseignante. Et pas à Sacan seulement, mais dans plusieurs écoles de la province. Généralement les parents viennent sans extrait de naissance. Sans les extraits de naissance. Donc on est obligé de les recruter. Parce que si on les laisse partir sans recruter, bon, le temps qu'ils vont prendre pour faire les extraits de naissance là, on ne pourra pas faire le recrutement. Selon les enseignants, c'est en classe de CMD pour la composition du dossier du certificat d'études primaires qu'ils se rendent compte que beaucoup d'élèves sont sans acte de naissance. Ils sont donc obligés de saisir les autorités compétentes en la matière par requête. Quand vous peinez les jugements pour les extraits de naissance, en principe, l'enseignant n'est pas habilité même à faire une requête parce qu'il n'a pas d'intérêt. Généralement, ce sont leurs parents ou l'intéressant eux-mêmes qui font, qui doivent faire la requête. Mais les élèves, ils sont mineurs, donc ils ne peuvent pas rester en justice. Donc logiquement, c'est leurs parents. mais les parents ne s'y intéressent pas. Donc, on est obligés de faire exception à ce principe pour que les enseignants fassent leurs requêtes, on les accepte, on les renoue, pour pouvoir faire des extraits pour les élèves. Face à cette situation, la mairie de Gorom Gorom, avec l'appui de la mine d'or de Sacan, a initié une opération de délivrance d'acte de naissance. La priorité est accordée aux élèves et aux enfants. Avec le tribunal départemental, on a décidé de toucher tous les 82 villages de la commune pour pouvoir enregistrer les enfants qui n'ont pas d'extrait d'acte de naissance. De nos jours, nous sommes à plus de 50 villages touchés et plus de 7000 actes de naissance délivrés gratuitement. Toujours dans le souci de se rapprocher de la population, la mairie a également créé des centres d'état civil secondaire. Les femmes, c'est à la maternité qu'elles viennent. accouchées et dès l'accouchement, avec l'accompagnement des infirmiers, directement, on enregistre l'enfant et on lui délivre son acte de naissance. L'opération se poursuit et les autorités communales de Gorom Gorom espèrent toucher à la fin de l'opération le maximum d'enfants et d'élèves. L'ambassadeur du Japon au Burkina était hier adoré. Le diplomate nippon a visité le centre de récupération et d'éducation nutritionnelle en interne. Il s'est également rendu au lycée des jeunes filles Soudou Andal et au centre régional de formation de Dori, des sites qui bénéficient du soutien de son pays à travers l'UNICEF. On en sait davantage avec Lazard Sanou et Amafaisal Sissé. C'est le centre de récupération et d'éducation nutritionnelle en interne Crénie au CHR de Dori qui a marqué le début de la visite du diplomate nippon. Un centre qui connaît assez de difficultés au regard de ses pensionnaires mais aussi de sa mission. On a 100 malades qu'on reçoit par mois et sur les 100 malades nous on arrive à stabiliser 80. C'est-à-dire il y a 80 qui sortent et puis nous avons environ 16% de nos malades qui malheureusement décèdent par suite de complications liées à la malnutrition. Puis, CAP a été mis sur le collège de jeunes filles Soudou Andal qui bénéficie de l'accompagnement de l'ambassade du Japon à travers UNICEF. Grâce au Japon nous avons obtenu la construction de deux aides d'études pour les filles. Ils ont aussi donné 65 bourses d'études. Partout où il est passé des doléances ont été formulées pour continuer de bénéficier des fruits de la coopération Burkina Faso-Japon. J'ai très touché le fait que ces gens-là ont trouvé enfin le rêve. Au collège aussi également les filles les activités des filles me touchaient beaucoup. Je voudrais faire mon mieux pour le développement des ressources humaines. L'ambassadeur du Japon a salué et encouragé le personnel du Kreni, les responsables du collège Soudo-Andal et les encadrés de l'ANPE pour l'effort qu'ils déploient au quotidien pour le bonheur de la population. Voilà qui met fin à ce journal de 19h. Merci de l'avoir suivi tout à l'heure le 20h en compagnie de Nathalie Kaoré. Sous-titrage Société Radio-Canada